Stéphane Bureau. Stéphane, on a suivi la soirée, le deuxième soir de cette convention. Qu'est-ce que tu retiens de tout ce qu'on a vu? Tu l'as souligné avec Richard, l'unité était au cœur des affaires. Ça a assez bien fonctionné. Un rôle extraordinairement ingrat pour Niki Elie, qui a été invitée à la dernière minute. On voulait s'assurer que toute la famille dysfonctionnelle se retrouve ensemble et qu'on essaie de sauver les apparences. Dans les circonstances, elle a donné l'impression d'être très tiède. Je disais à la blague qu'elle s'est présentée à la cérémonie de mariage, mais qu'elle n'était pas prête à consommer la nuit de noces. On peut le comprendre parce qu'il y a des différends entre elle et M. Trump. Elle a, comme l'a fait remarquer aussi Richard, dit à ses supporters, on n'a pas besoin de s'entendre tout le temps ensemble pour pouvoir partager le même parti. Mais on sentait que c'était vraiment du bout des lèvres. Ron DeSantis, lui, jouait... Enfin, il y avait deux objectifs. D'abord, montrer qu'il se ralliait à la grande famille républicaine, mais aussi remettre sa carrière politique nationale en piste. Je pense qu'il a fait un meilleur discours en termes d'efficacité, on s'entend, ce soir qu'il n'en a fait pendant la campagne où il aspirait à devenir le candidat du Parti républicain. Donc, lui sort, je dirais, probablement heureux de la soirée. Ce qu'on entend aussi derrière cette soirée consacrée à l'unité, c'est un recentrage du parti sur un certain nombre d'enjeux. On n'en a pas beaucoup parlé, mais sur des enjeux économiques importants. Ce n'est plus un parti intéressé à s'attaquer au déficit. C'est un parti qui, à certains égards, reprend le fonds de commerce du vieux Parti démocrate. On s'intéresse aux ouvriers. On veut revenir à des modèles économiques plus protectionnistes. La dette n'est plus un enjeu. Ça serait une bonne affaire, de toute façon, pour M. Trump, parce qu'il a dépensé comme aucun président entre 2016 et 2020. Mais c'est comme s'il préparait la prochaine étape en se disant, « Je vais me donner de la marge. » On ne l'entend pas officiellement, mais quand on écoute et qu'on lit entre les lignes, c'est un peu ce qui se dégage. Donc, on racole du côté de ce qui était historiquement le vote des démocrates. Parlons d'une prochaine étape. Donc, on le soulignait, demain, le discours très attentif de G.D. Vance, qui est plus à droite que son patron, qui a des positions plus tranchées, à bien des égards l'avortement, par exemple, des choses comme ça, suivi de Donald Trump, puis jeudi. Demain, quelle importance accordes-tu à ce que Vance va dire? Bien, c'est le premier discours officiel de celui qui pourrait devenir le président des États-Unis. On rencontre demain celui qui va être, comme on le dit souvent, à un battement de cœur du bureau ovale. C'est très important. Ça avait marqué les esprits en 2008, quand M. McCain avait présenté Sarah Palin. On se dit à ce moment-là, « Redoutable candidate ». Les choses se sont vite mises à se détériorer. Je pense que demain, G.D. Vance doit donner le ton. Je crois surtout qu'il va être capable de soutenir la promesse de vente après, parce que ce n'est pas du tout le même titre de candidat. Rapidement, avant de se laisser, Stéphane, quand on regarde la situation politique aux États-Unis, l'unité qui est revenue en apparence, en tout cas, et c'est clair, au Parti républicain, dont le Congrès jusqu'à maintenant se déroule comme une feuille de musique, la division chez les démocrates, tout tourne favorablement en ce moment pour Donald Trump. Depuis 2016, le Parti républicain, qui traditionnellement était très discipliné, vivait de la bisbille continuellement. M. Trump était pour beaucoup dans ça, puisqu'il a pris le contrôle du Parti. Et les démocrates, qui habituellement sont indisciplinés, sont arrivés à être relativement disciplinés, aujourd'hui, c'est l'inverse parfait. Les républicains ont un ordre de marche, tu parlais de musique, c'est une partition parfaitement calibrée jusqu'à aujourd'hui. Et à côté, on voit des démocrates qui s'entre-déchirent. Puis en ce moment, ce n'est pas parce qu'on ne parle plus de couper la tête au patron que publiquement, qu'en coulisses, on n'y pense pas toujours. C'est horrible comme image, mais il y a beaucoup, beaucoup de démocrates qui sont inquiets, inquiets pour leur avenir politique, et qui se demandent encore, même si on n'en parle pas beaucoup, s'il est encore possible, s'il y a le temps pour se débarrasser de ce candidat qui, de plus en plus, pour eux, est calamiteux. Toute une question pour les démocrates. Merci Stéphane. On se retrouve demain, donc, à l'émission spéciale à Comté de 19h. Merci Stéphane.